Alors, je me lance ici dans une série de vidéos sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, sur lequel j'ai quelques compétences à partager. Ce sont les installations de chauffage, ventilation, climatisation. Donc là, c'est juste une introduction sur la série de vidéos qui va suivre. Donc on verra un petit peu les objectifs de ces vidéos, les sujets qu'on abordera et le support des sujets abordés. Le premier objectif, c'est le partage de connaissances. Je pense qu'en France, on manque cruellement de personnes compétentes dans le domaine du petit collectif pour les installations de chauffage, ventilation, climatisation. Donc en fait, on a des compétences qui sont là et correctement en place pour les grosses installations. Mais pour tout ce qui est petit collectif, là, on a un tissu de PME, d'artisans qui n'ont pas les compétences nécessaires pour aborder les enjeux de nos installations qui vont devoir être mis en place pour respecter les normes RT 2020 et suivantes qui vont se mettre en place. Donc il est vraiment important de partager nos connaissances, d'échanger. Et peut-être que ces vidéos seront le lieu d'un échange de connaissances et d'échanges mutuels pour monter globalement le niveau de connaissances. On verra à la hauteur de la réussite de ces vidéos, même si j'imagine bien que le sujet, en fait, n'intéresse pas énormément de gens. C'est aussi pour moi la structuration de mes connaissances. Là, j'ai oublié le S. Dommage. Je n'en ai pas qu'une de connaissances. De la connaissance peut-être au sens large, de la connaissance que j'ai de ce sujet. Mais oui, je pense que déjà, mettre les choses au clair dans ma tête, c'est aussi important. Et donc, autant le faire partager à tout le monde. Et ça me permettra également de réaliser une documentation de l'installation qui servira de support à ces vidéos. Donc, ça donnera une autre façon de donner une documentation d'installation, ce qui est particulièrement important quand on veut laisser une autre entreprise prendre la suite du suivi de l'installation. Alors, moi, le matériel que j'utilise, je ne suis pas marié avec Siemens, mais majoritairement le matériel que j'ai utilisé, c'est la gamme Cinco 700 de Siemens. Et ça sera donc le cœur des connaissances que je vais essayer de partager. Alors, ce n'est pas le seul constructeur, évidemment, qui permet de faire des choses. Cependant, je trouve qu'il a une gamme de matériel qui a des défauts. Alors, ça n'évolue pas très vite. On est dans le matériel industriel. C'est dommage. Il y a, j'en parlerai au fur et à mesure, il y a du matériel qui a des potentialités qui ne sont pas encore totalement exploitées. Alors, ils doivent traîner, je pense, un lourd passif. Il manque peut-être aussi de compétences pour faire évoluer ces produits. Il y a aussi le fait que dans l'industriel, on évolue tout doucement. On fait attention parce que les conséquences, on n'est pas comme dans l'informatique à mettre à jour son logiciel tout de suite et puis laisser les utilisateurs se prendre les bugs dans la tête. Là, on est dans le monde industriel. Donc, on a un matériel qui est très fiable. Je n'ai jamais eu de souci avec le matériel Siemens. Le seul souci que j'ai pu avoir, c'est finalement des possibilités, des configurations, des choses comme ça qui ne sont pas évidentes et puis des lacunes de certaines possibilités. Et c'est bien dommage. Alors qu'aujourd'hui, avec quand même la programmation qu'on peut avoir, on a des possibilités immenses. Dans les sujets abordés, on prendra la production de chaleur. Donc, on verra le régulateur de type RMK, sa mise en œuvre. Comment est-ce qu'on gère les réseaux de chaleur ? Les CTA, donc avec les régulateurs RMU et les régulations terminales avec les régulateurs RXB. Bien sûr, on verra comment tout ça, ça communique et ça fait un ensemble cohérent. On verra également l'intégration dans une installation de type KNX parce que c'est l'intérêt de cette gamme, c'est qu'elle peut s'interconnecter dans une installation KNX et donc on peut utiliser tout ce qui va être détection de présence, par exemple, pour automatiquement faire des basculements de consignes. L'optimisation des régulateurs, on verra également tout ce qu'on peut faire là-dessus, avec en particulier l'utilisation des régulateurs en mode S puisqu'on va intégrer tout ça dans l'installation KNX, on va être amené à utiliser les fichiers KNX, les fichiers de base de données, donc des régulateurs KNX. On va également parler de la partie supervision, donc à partir de l'OZW 772. Je parlerai aussi du régulateur RMB 795, de l'optimisation de l'installation, donc avec des sujets qui ne sont pas à force comme la gestion de l'eau, par exemple, de l'arrivée d'eau, la coupure d'eau automatisée. On verra qu'on peut faire ça assez facilement avec les possibilités d'un RMS 705. Et puis, la gestion des occupants, un petit peu, ça va aller un petit peu avec le RMS 705. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus lorsqu'ils n'ont pas forcément des bonnes habitudes ? Je présenterai éventuellement quelques matériels. Alors, le matériel KNX n'est pas uniquement Siemens, même s'il est majoritairement Siemens dans cette installation. Il y a aussi du Schneider, il y a aussi du Tében, il y a aussi un peu de matériel. L'avantage du KNX, c'est que ça fonctionne avec tous les fabricants qui donnent leur matériel. Après, ce sont les spécifications précises du matériel qui nous donnent la main ou pas. Alors, on va parler, oui, du logiciel ACS. On verra un petit peu comment on le configure. Ici, l'installation, vous voyez qu'on a quand même quelques régulateurs Siemens avec nous. Donc, on utilisera un petit peu le logiciel ACS pour configurer ça. Alors, je ne vais pas reprendre la configuration de base. Ça, c'est sans intérêt. Je vais prendre un petit peu les petites choses, moi, qui m'ont ennuyé, où je n'étais pas très, très à l'aise. Par exemple, pour configurer une sonde QAX proprement dans une zone, un appartement, ça ne saute pas aux yeux sur la façon de faire. Et puis, bien sûr, on utilisera le logiciel ETS. Donc, je travaille avec la version 6 Pro d'ETS. Et on verra. Là aussi, on ne va pas faire un cours sur ETS. Il faut avoir quelques bases minimum sur ETS. Mais ça peut être l'occasion de se perfectionner un petit peu sur ETS. Le support, c'est une école qui date de 2014. Donc, il y a sa conception qui date d'environ 2012. Donc, c'est vrai que ça date un petit peu. Mais encore une fois, le matériel Siemens, s'il est bien suivi, on a 10 classes, on a une cantine, on a finalement une production de chaleur qui se situe là en dessous, une grosse CTA là qui est un petit peu derrière, une autre CTA qui se trouve un petit peu. Donc, là, on n'a pas les sorties sur toiture. C'est tout beau. Là, c'est le dessin de l'architecte quand il nous vend le projet. En réalité, bon, en toiture, on a quelques entrées sorties de la petite CTA, là aussi, la cheminée des chaudières. Voilà, donc, ça sera, il y a à peu près 1 500, 1 800 m² de surface habitée. Donc, une dizaine de classes, bibliothèques, périscolaires, cantines, etc. L'installation, donc, elle a deux chaudières de 120 kW, elle a deux CTA qui font 6 500 ou 1 500 m³, pas 150 m³, encore un petit bug, ce n'est pas grave, j'ai fait cette vidéo de présentation assez rapidement. Un réseau de KNX avec plus de 200 participants, donc c'est une installation assez complète, où on n'a rien laissé au hasard. Et une supervision type OZW 772. Voilà, donc, juste une petite introduction. J'avais envie de faire, d'expliquer un petit peu pourquoi je me lançais un petit peu dans ces vidéos. À suivre les régulations terminales, en particulier à l'aide d'un RXB. Donc, je commence, ou bien commencer par quelque part, le début ou la fin, je décide de commencer par la fin. Donc, les prochaines vidéos concerneront les régulateurs, de type RXB.